Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une partie de League of Legends, on joue Udyr Jungle, on est avec une Shyvana, un Vegard, une Katelyn, une Senna, contre Urgot Nocturne, Victor, Ez et Morgana, et on est en solo queue avec un Elo, Gold 1. Ok c'est parti ! Alors j'ai... Theorycraft en principe un nouveau mod. Est-ce que je commence en Phoenix ? En vrai je pense que ça peut être pas mal. Là j'essaye un mod un peu tanky, ouais bien tanky du coup avec un Chimico et etc. La grande question c'est est-ce que je booste le tigre ou est-ce que je prends juste ZER boosté niveau 6 en termes de kit de sort. Et là je parle plutôt dans l'optique de pas du tout monter le tigre, donc il va falloir que je me trompe pas, parce que j'ai les réflexes à la mémoire musculaire dès que je level up de monter les sorts dans l'ordre habituel. Là j'ai envie de tester quelque chose de beaucoup plus tanky. La game d'avant que j'ai faite s'est pas très bien passée et je pouvais pas rentrer dans les fights. Là on va tester un mod différent. Bien bien tanky, il y a des ratios de PV sur le Z en principe. Alors là j'ai pris le skin basique pour test. On sent que c'est un peu moins stylé que les autres quand même. Mais NP, NP. J'aime bien l'idée de jouer tous les skins d'un perso à chaque game tu changes. Il y a une époque où j'étais plutôt en mode j'avais mon skin favori, je le spammais mais... Non je suis un homme ouvert d'esprit. Non je sais pas trop si on peut contrôler le R, j'ai pas bien compris la mécanique. Bah typiquement je vais go là-dessus. Tac, tac. Pour l'instant je suis pas hyper convaincu du clear mais bon là je suis sur des camps mono-cibles. Quand on va passer à des camps multi-cibles ça sera un peu plus pertinent. Ok ça s'entretue au top. Là en multi-cibles le R est intéressant pour le clear beaucoup plus. Et là voilà il faut que je boost ZER. Si j'arrive à ne pas me fail dans le boost de sort, ce sera un miracle. Là je pense que pour les corbin ça va me régaler. Là c'est pas mal ouais. Faudra que je check vraiment comment se comporte le R. Pour l'instant j'ai pas bien compris le fonctionnement du sort. J'ai l'impression que le clear est tout de même un peu plus efficace qu'avec le tigre. Merde là j'ai lancé le Z. Hop. Ouais le clear est un peu plus rapide qu'en tigre. Pourtant j'ai pas fait un clear optimal là. En face à un nocturne. Ah putain déjà. Oh là 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 je suis un peu blasé là. Je peux bouger ping, on peut pas faire grand chose malheureusement. Début de game un peu compliqué. En ayant un peu mieux géré mon clear, je pense que je pouvais être au bon timing sur le carapain. J'arrive, 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 j'arrive. Comment elle a pu raté ça, sérieux ? Je sais pas ce que fait mon perso à l'aide. Il ne maîtrise rien. Là je suis obligé de déplucher un peu. Genre j'ai pas eu le gros. Ah c'est dur. Elle s'est faite tuer par le sbire. J'ai pas compris pourquoi il l'a forcé comme ça. Le kill nocturne c'était bien mais... Là c'était un peu too much. Je vais essayer de passer au mid. Y'a pas beaucoup de PV mais si le vegar il a sa cage éventuellement. Y'a pas beaucoup de mana sur l'autre. Ok on fait bouffer le flash c'est très bien. Par contre si je me prends le nocturne je suis pas bien. En vrai je pense que je troll un peu. Je vais me taper le nocturne 100% là. On va prendre un peu de regen sur la plante. Je sais pas s'il est parti en counter jungle. Est-ce que je peux venir aider ma shift up ? Là j'ai un bac à 1300 qui est intéressant. Ok on peut prendre ça encore mais... Le clear est sympa. Quand on aura en plus les items qui font un peu de dégâts en zone autour là. En espérant que la bot lane veuille bien jouer autour du drake. Et ne pas s'en tamponner royalement comme font la majorité des bot lanes. Ouais dommage que la sana ait forcé le move bot. J'aurais pu moi certainement mieux jouer et poser un peu plus de dégâts. Mais bon encore une fois... Je découvre le perso là c'est un tout nouveau mode que je joue en plus. Je pense qu'on va s'amuser quand j'aurai le chimico. Que j'arrive par la jungle. Go go go. Pourquoi ils se font catch comme ça tout le temps ? Comment ils s'en trouvent avec ce placement ? Ah c'est dur. Ça die là vraiment ? Bah yes hein. Alors j'espère qu'ils vont pas se suicider en le drake. Mais c'est tout le temps pareil. Bah je sais pas comment on teste là. Je sais pas trop comment on fait. Ok on peut conteste le carap. Cette avance prend le lot de fou aussi. J'ai rien envie de lâcher une pink mais bon. Je vais voir pile défensive. J'ai pas trop le choix. En vrai je crois qu'on a notre unité de drake. Merde j'ai... Impressif. Ok ça kill top. Nice. Bon c'est pas mal. Le drake là il va avoir de l'impact par rapport à mon gameplay. Là j'aurai beaucoup de PV. Donc ça va beaucoup me servir. Allez hop. Je suis spell immune. Qu'est-ce que tu veux me faire ? Ok. Là on va vraiment voir ce que vaut le mod. Je sais pas si ça valait le coup. Il y a peut-être moyen que lui en vrai. Je m'attendais à ce qu'il y a un peu plus de dégâts dans le follow-up. On va clairement prendre des mercuries dans cette game je pense. Bon pour l'instant c'est pas trop mal. J'ai le drake. On va venir faire un full clear et s'approcher du Herald. On va voir ce que ça vaut. Bon le clear est correct avec le phoenix même sans le tigre. Parce qu'en fait le tout c'est qu'avant même en phoenix t'avais besoin de la vitesse d'attaque du tigre en fait forcément. Pour scale avec le sort en fait. Et maintenant comme à chaque fois c'est que deux attaques et que ça se... C'est pas des cycles où une fois toutes les quatre attaques tu fais une dinguerie. Enfin toutes les trois attaques. Là maintenant t'as moins besoin d'avoir de l'attaque speed pour rentabiliser tes dégâts en fait. Donc t'es moins dépendant du tigre avant même si tu veux étant key AP t'avais besoin du tigre pour mettre plus souvent les dégâts du phoenix. Maintenant c'est plus le clear. Ok elle fait le clear appel d'accord. Du coup maintenant le tigre il est un peu moins impressionnant. Moi typiquement là le clear il fait plaisir. Je vais essayer de venir jouer autour de la top lane. La Shyvana a l'air d'avoir un peu de dégâts. Et le Hurlgot a l'air de jouer assez agressif. Faut encore une fois que je check le Herald. Ok il prend c'est bien la vision. Faut se gaffe à son ult. Ok je viens avec toi mon pote t'inquiète bien se passer. Voilà. Ok ça c'était pas mal. Je crois qu'il y aura le juste derrière. Le sustain n'est pas dégueu avec le Z en ayant beaucoup de PV. Encore c'est que le début de la game là mais ça devrait scale assez bien je pense. Bon c'est vraiment très différent de lui dire que j'adorais jouer de base mais il y a peut-être moyen de s'amuser quand même un peu avec le perso. C'est parti pour eux aussi. Ok bon par rapport à la gueule du trade qu'il y avait initialement je pense qu'on s'en sort pas si mal j'ai hésité un peu go in pas go in j'ai voulu en fait je voulais tester la distance que je pouvais parcourir avec le e pour poser le stun sur le victor c'était du test un peu mais c'est pas si mal j'aurais bien aimé pouvoir poser le héral sur la tour je vais prendre une ping je pense je vais essayer de la poser un peu plus avancé il faut jouer le drake je fais hérald min et le drake là mais on peut pas faire de flèches ok le clear est pas mal vraiment mais je vais remettre les mêmes à l'autre poule ok 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 je sais pas trop ce que je fais mais ça passe attendez c'est que c'est pas mal ça ça c'est une setup par mon drake ça par exemple quoi je joue un pic et un mode qui me font avoir de l'impact sur les gains étonnant j'ai pas l'habitude est ce qu'on n'irait pas bots ouais non il gagne je pense on a pas de smite bon je m'habitue peu à peu au système de posture j'ai pas de smite faut pas me laisser tout seul est-ce qu'il peut être à temps de nocturne en vrai j'ai une mid stop dps pour être sûr de pouvoir le smite bon j'ai fait une game plutôt convaincante pour l'instant je découvre vraiment le mode et j'ai vraiment pas l'habitude de jouer des persos tanky en jungle mais ça a l'air de plutôt bien se placer il va prendre beaucoup de valeur beaucoup de beaucoup de ressources chaque fois qu'il y a un nocturne je le gère bien en macro et au bout d'un moment il a 15 kills en fait c'est tout le temps la même chose je veux pas qu'on y aille j'ai des dégâts je sais pas pourquoi ils voulaient pas y aller alors je me demandais si le E il s'utilisait comme l'ulti de Olaf en fait mais apparemment non genre une fois que t'es stun ça marche plus quoi il faut là par contre ouais c'est assez limité quand même en amplitude j'ai envie de go in j'ai envie d'y aller là c'est bon j'ai le syndrome du mec tanky qui veut fight ok moi j'ai compris que Steven allait voulait reset je l'ai un peu forcé à fight mais objectivement ça valait le coup bon les rotations de ces deux se font à peu près bien c'est un peu lent le clear en mono cible mais ça va ça reste gérable ça devrait aller de mieux en mieux en principe en fait ce qu'il faut c'est que dès que j'ai mon chimique au scaphandre je fonce sur une lane et je fasse quelque chose mais ils arrêtent pas de donner des kills à nocturne c'est très très chiant les gens ne savent pas respecter un jungle assassin comme ça autant vraiment je lui ai rien donné dans la game je vais full clear et je vais go bot je pense ok bon j'ai pas besoin d'y aller ce serait bien que je puisse aller acheter ma plaque du mort ça me ferait gagner pas mal d'impact sur mes moves ok je vais reset je sais pas pourquoi non si c'est bon la petite pink top là elle est monstrueuse elle reste toute la game en général on va se prendre un peu d'armure là j'ai gagné en move speed en capacité de burst là vraiment mon mode c'est être tanky de pouvoir faire des giga all-in avec le predator et le E boosté je pense que c'est pas mal en vrai la team est pas trop bon la bot lane ils sont en 2-8 je sais pas comment ils se sont démerdés mais à part ça ça se présente pas trop mal je vais venir avec le vegar le vegar il a l'air de bien réagir à chaque fois que je tente des trucs ok ça m'ira mais je parle pas de l'ADC ok on va voir ce que ça vaut en terme de régen si je prends le régen amélioré là j'ai encore mon flash j'ai gardé beaucoup d'outils j'ai envie d'y aller là j'ai un raid à récup peut-être aller jouer top juste après je vais voir ce que je prends comme régen avec le Z boosté c'est pas trop mal ok bon on va pas aller top en fait on va aller choper l'autre fou là je pense en vrai c'est pas censé genre suivre ma cible ça ou je sais pas quoi c'est pas mal ouais c'est pas mal d'aller faire des kills sur la tour pendant 10 minutes là en vrai bon je crois que finalement je vais plutôt partir à ce genre de gameplay avant voilà je faisais de lui dire très agressif full AD j'ai l'impression que mon style de jeu il marche un peu moins maintenant alors le chimico je m'attendais à un peu mieux wow t'as mis ton anti-spell bravo ouais j'ai l'impression que c'est un peu j'aurai beaucoup plus d'impact dans les games avec ce genre d'approche le vegar qui a tout raté c'est pas de chance on va avoir le visage spirituel je vais commencer à vraiment bien tanker on va passer top en vrai on va tenter le dive on va faire un peu de testing limite là ok bon ça va on a encore de la marge avant la limite apparemment ma grande question c'est est-ce que je pouvais me passer du tigre et ça a l'air d'aller à peu près en vrai il y a quand même on cycle quand même pas si mal les postures j'arrive 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 pourquoi elle part pas vers moi t'es pas toute seule t'es pas toute seule il doit être au bout de sa ville nature il a pas mérité d'avoir une game où il était bien je l'ai vraiment eu de play en macro il a juste beaucoup récupéré sur mes mates qu'on fait n'importe on pourrait presque tenter un H c'était pour voir c'était pour voir ça va on a le droit de tester aussi en vrai ça c'est le genre de truc qu'il faut pas faire parce qu'après il ff pas et tu perds quelques minutes supplémentaires on fait du testing limite on teste des mods ça va je pense que le chimico c'est bien mais j'ai l'impression que c'est très court c'est quoi c'est 1,5 seconde en vrai c'est une le E boosté et le chimico c'est tous les deux 1,5 seconde donc si je les synchronise bien en principe ça va bien ensemble plus le smite bleu ça fait beaucoup c'est peut-être trop limite quoi que est-ce que je devrais pas jouer le smite rouge ça se discute bon c'est vraiment un premier essai on verra ce qu'on peut améliorer encore sur le mod là je l'ai vraiment en théorie craft sur le papier juste avant on pourrait nash il suffit juste que j'ai un ADC qui vienne avec moi on le dépop assez vite je pense je pense que là aussi en dépeche à mon avis c'est pas mal on va voir ce que ça vaut en clear the wave on va voir ce que ça vaut en split je teste un petit peu différents styles avec ce mod c'est plus compliqué de l'astit avec un mod comme ça tu dps les sbires un peu n'importe comment en mode AD c'était plus simple les choses proprement ok là il n'y a plus du tout de passif qui met de l'attaque speed par rapport à avant c'est perturbant ah oui ça fait beaucoup sur moi alors est-ce que là on peut se barrer ça a l'air d'aller en ce moment je prends quoi comme regen sur le Z je n'ai pas encore le visage speed quand j'aurai le visage spirituel je commencerai à prendre des grosses des grosses claques de regen je pense il a eu le temps de faire le raid stop aussi là est-ce que là on peut désengager comme ça par exemple ok on pose le stun ça fait beaucoup ça fait beaucoup de haine pour un pauvre y dire ok la shivana qui arrive derrière est-ce qu'elle récupère peut-être je crois encore à ma petite shiv pour le nocturne il a l'air smite je me suis demandé si je n'allais pas pouvoir survivre bon là j'ai un peu plus de stuff maintenant j'ai de l'anti heal contre le nocturne ça va être pas mal bon toujours c'est-il que ça me change en 3v1 au top pour qu'on récupère le soul donc c'est pas si déconnant là je ne joue pas très propre mais c'est vraiment parce que j'expérimente plein de choses et c'est vrai que le E il peut être intéressant pour désengager en immunité de contrôle de full ça c'est quand même assez intéressant mais le problème c'est qu'il faut avoir le passif dispo pour pouvoir l'utiliser en fait allez il y a une achat on prend le farm au passage on est d'accord pas de gâchis bon le clear du dirtique me manque même je peux reconnaître allez smite à 900 j'avais mon job il y a quelqu'un qui continue son massacre à côté bah yes ça va il prend des dégâts un jour ou pas ah c'est honteux la clitinique a tout ramassé j'ai tanké juste ce qu'il faut j'ai attendu le dernier moment pour mettre le Z pour bien les bait à fond ça ça régale ça bah en vrai j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de potentiel sur un mode défensif que sur un mode offensif en fait par rapport à l'ancien c'est pas plus mal ça me fera un champion tanki à jouer il a vraiment pas peur le petit S est-ce qu'on se régène au passif sur des bâtiments par contre je peux faire ça et là ça me met de la régène par seconde où est le fight où est le fight bon en vrai tant que je suis avec le vegar j'ai pas peur de grand chose je vais le choper ou pas bon je pense qu'on va finir gentiment je pourrais me prendre un item de plus mais je suis pas sûr qu'il y ait besoin c'est sympa la régène 1% en régène régène pure sur le Z c'est assez intéressant j'aime bien écoutez je pense que je vais plutôt partir sur ce genre de gameplay sur le dire je pensais pas du tout je suis vraiment content d'avoir trouvé un mode sur lequel je vais pouvoir avoir de l'impact dans les fights voilà pour certaines games compliquées où là il y avait vraiment besoin d'une front line par rapport à la combo qu'on avait et là ça remplit vraiment bien ce rôle je pense voilà j'espère que cette solo queue vous a plu si c'est le cas je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter j'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter et que si vous voulez me soutenir j'ai un tipi vous avez tous les liens en description je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous et à bientôt